On peut déjà prendre un peu de recul, après six semaines, sur toutes ces idées fausses qui ont circulé. Et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire, toutes ces affirmations présentées comme des constatations. Et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie. Oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour. De quoi parle-t-on ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier, c'était il y a six semaines, qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Écoutez. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%. Et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude, et là, on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure, les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs. Et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. On a, si vous voulez, procédé par analogie avec la grippe saisonnière, parce que les enfants, effectivement, étant réservoirs à virus et n'ayant pas énormément de symptômes, pouvaient contaminer la famille, l'entourage, etc. Et bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé publique France, publiée dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au Contamine-Mongeois, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski-club. Au total, 172 personnes. Eh bien, il n'en a contaminé aucune. Pas même ses deux frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Une autre étude confirme ce diagnostic. Elle a été menée cette fois par l'Institut Pasteur à Crépis-en-Valois, dans l'Oise, le premier foyer épidémique français. Conclusion, 41% de l'ensemble du personnel, les professeurs mais aussi les élèves du lycée, ont été contaminés par le virus, mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et sœurs de 21%. C'est ça. Et 17%, c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés. Un lycée incontaminé, dans 17% des cas, alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait, donc on s'embrassait, on se touchait, on se côtoyait de très près, eh bien pour un lycée incontaminé, dans 17% des cas seulement, sa famille avait été contaminée. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Eh oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. Nous ne savons pas encore ce que l'activité ou le comportement de ce virus va être dans différentes conditions climatiques. Et c'est une espèce de espèce de dire que ça va juste disparaître dans l'été, comme l'influenza. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur, mais aussi au soleil. Exemple, si le virus est présent sur une poignée de porte, qu'il fait entre 21 et 24 degrés, avec 20% d'humidité, le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures. Si maintenant l'humidité est plus forte, si elle passe à 80%, il ne lui faudra que 6 heures. Donc 3 fois moins. Et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela. C'est vrai qu'on en a parlé ici même. Ce constat est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes, et puis qu'aujourd'hui, c'est plutôt une tendance qui s'affirme, mais il n'y a pas encore de certitude, certitude. On peut déjà prendre un peu de recul, après 6 semaines, sur toutes ces idées fausses qui ont circulé, et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes. Cette étude américaine est intéressante. Merci Fanny. Deux remarques. Évidemment, on ne met pas en cause les médecins et les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient, et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée. Deuxième remarque, qui est quand même un point commun si on met de côté les masques. À toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lesquelles ? Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puisque c'est suffisamment dramatique comme ça, et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu ? Quand je dis on, c'est les médias, c'est parce que faire peur, ça fait drôle. Merci. 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 Sous-titrage FR ?